Prenons ensemble, je crois qu'il y aura un plus grand Amen. Et ceux qui sont dehors là, pourront entendre votre Amen, très méveilleux, vous êtes plus proches que vous, je ne le pensais. Et je le dis à Dieu, ceux qui sont partout, nous sommes tous connectés. Je prie que la puissance du Seigneur touche tout le monde partout. Prions ensemble. Fais une tereuse mission cette nuit, nous bénissons ton nom, merci pour la joie de venir ensemble, merci pour ton peuple ici présent, merci pour nos dirigeants et tout le monde qui est partout et qui écoute la parole. Je prie que tu touches toutes les vies ensemble au nom de Jésus-Christ. Que ce réveil que tu as apporté à tout cœur continue, que le feu continue à debuler, que l'œuvre de Dieu réussisse dans nos mers, qu'il n'y ait personne qui soit laissé derrière au nom de Jésus. Une fois encore ce soir, enseigne chacun de nous, forme chacun de nous, transforme-nous au nom de Jésus. Nous prions que nous soyons bénis à la réunion de ce soir. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur Bénus, Nous allons voir deuxième voie au chapitre 6. Deuxième voie au chapitre 6. Nous allons le verset 1. Les fils des prophètes dirent à Élisée, Voici le lieu où nous sommes assis devant toi et trop étroits pour nous. Etroits, trop petits, trop restreints. Et nous sommes encombrés ici, et le lieu n'est pas suffisant pour nous verser 2. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là, chacun une poudre. Et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, Allez, vous verrez, et la prévision des fils des prophètes, ceux qui sont formés pour la prophétie, pour le militaire, pour la grande mission, ils ont compris que là où il se trouvait, que les fils des prophètes augmentaient, et le lieu était trop restreint, et le lieu qui était convenable, au départ, n'est plus convenable. Et avant que l'homme de Dieu ne parle, ne croyez-vous pas qu'on fasse quelque chose, ne croyez-vous pas qu'on ait besoin d'élargir nos limites, et eux-mêmes ont dit que ce lieu est très étroit. Après avoir dit que c'est trop étroit, ils ont dit, Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là, chacun une poudre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, et le verset 3 dit, Et l'un d'eux dit, Consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit, J'irai. Il partit donc avec eux. Nous irons ensemble. Nous le ferons ensemble. Une m'importe ceci, l'autre m'importe cela. Alors il n'y a personne qui soit oisif dans cet oeuf au nom de Jésus. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Toujours ils, ils, tous travaillent ensemble. Mais voilà le verset 5. Et comme l'un d'eux abattait une poudre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, Ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, Où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. C'est un miracle. Le miracle, le miracle nous accompagneront au nom de Jésus. Puis il dit, Enlève-le. Et il avança la main, qu'il s'est passé là-bas, et le prie. Ce soir, cette nuit, nous allons voir le message qui est, la récupération urgente de votre fer. Le fer était tombé dans l'eau. Lorsqu'il a perdu cela, d'autres personnes peuvent continuer à couper. Mais sans l'arche, cela serait, oui, sans l'arche de ceci, cela serait un gaspillage de temps. Donc, nous devons récupérer ceci. Comme on travaille pour le Seigneur, on est afféré pour le Seigneur. Parfois, le fer, mais la arche peut se perdre. Et on doit récupérer cela d'urgence. Comme on voit l'histoire que je vous ai lue, et c'est l'heure de s'étendre. C'est l'heure d'élargir. C'est l'heure pour un grand impact pour le progrès. Donc, les fils des prophètes ont vu le besoin. La même chose s'applique à l'église. Comme on voit ce temps-ci, c'est le temps d'expansion. C'est notre temps d'élargissement. C'est notre temps pour un grand impact sur notre communauté et pour un grand progrès. Et nous tous, fils des prophètes, et fils et filles du Seigneur, les fils et les filles, dans le royaume de Dieu, dans ce grand militaire, nous devons voir cela ensemble. Alors, tous ont la clarité de perception. Et il n'y a aucun de ces fidèles prophètes qui disent, est-ce l'heure ? Devons-nous nous gêner à ce temps-ci ? Devons-nous combiner nos efforts et faire ceci ? Tout le monde a la clarité de perception. Numéro deux, ils ont l'unité d'objectif. C'est la seule chose. Ils se sont unis sur la chose. Ils voudraient tous aller et faire ce travail. L'expansion, c'est le mot du jour. L'élargissement, c'est le principe de l'heure. Le progrès, c'est le mot d'ordre pour ce temps-ci. Non seulement ça, ils ont la volonté de s'élargir. Il n'y a personne qui dise, si le lieu est retrait pour nous, pourquoi ne pas voir ceux qui sont venus et leur dire, d'aller chercher d'autres lieux pour eux-mêmes. Non, que ce lieu est nécessaire pour tout le monde. Donc, ils ont cette volonté de s'élargir. Quatre, ils ont la soumission à la volonté d'ensemble. C'est-à-dire, ce n'est pas une volonté personnelle, ce n'est pas un objectif individuel, mais c'est une volonté d'ensemble. Tous sachant ensemble que voici la volonté de Dieu d'être faite en ce temps-ci. Et donc, tous, on sait cela, non seulement ça, ils ont la volonté de travailler. Ils ont aussi dit, allons, allons, et chacun de nous fera quelque chose. Parfois, il y a des gens qui prient, oh Dieu, augmentent l'église, oh Dieu, aide-nous à évangéliser notre communauté. Mais la volonté, l'empressement du travail n'est pas là, mais tous les fidèles prophètes ont cela, ils ont la consécration pour le service. Les choses qu'ils n'avaient pas, ils sont allés, ils les ont eues. Celui qui n'a pas de fer, n'a pas de hache, est allé là, emprunter de l'âche. Alors, de la hache. Tout est rendu disponible. Finalement, ils ont une motivation, intérieure, avec une poussée personnelle. Ce n'était pas Élisée, l'homme de Dieu, qui l'a poussé, qui l'a tiré, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais, pourquoi ne pas te lever, tout le monde travaille, pourquoi tu t'es assis ici. Il y a une motivation, intérieure, avec une poussée personnelle. Il y a l'unité sur cette chose. C'est la chose, ça, c'est le ministère de l'heure, c'est le travail de ce temps-là. Cette unité, on en a besoin. Je prie que l'unité qui est au milieu de nous maintenant, soit maintenue au nom de Jésus-Christ. En premier corétien, en premier corétien, chapitre 1, verset 10. Je vous exempte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à aller à la même direction, à travers la même chose, à que vous ayez votre pensée sur cette expansion, sur cet élargissement, sur ce grand impact, sur ce but, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division, qu'il n'y ait pas de discorde, qu'il n'y ait pas de désaccord parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Alors, tous ces filles de prophète qu'on voit, c'est ce qu'on voit dans leur vie. Ils se sont unis sur ce but, sur cette seule chose. Avec une seule bouche, ils ont dit ce qu'ils ont dit, d'un seul cœur, ils ont résolu ce qu'ils ont résolu de faire et d'un même sel, ils ont poursuivi ce qu'ils ont poursuivi. En Romain 15, en Romain, au chapitre 15, verset 6, afin que tous ensemble d'une seule bouche, vous voyez, c'est le secret du succès. En unité, il y a la foi dans l'unité, il y a l'unité, il y a l'autorité de la force, dans l'unité, il y a le succès, il y a le progrès. afin que tous ensemble d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur, Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur attend de nous, quand c'est assis, qu'il n'y a personne, qu'il se tient là-bas, et à l'écart, et qu'il n'y a personne, qu'il décourage quelqu'un, et il y a quelqu'un là-bas, qui se tient indifférent, mais d'une seule bouche, d'un seul même esprit, que nous disions ceci, que ce lieu est trop étroit, comme on voit la population de notre pays, la population de notre commune, comme on voit la population de notre région, de notre préfecture, on voit le nombre, l'effectif des membres, que ceci est trop petit, comme Jésus a la minorité, et Satan a la majorité, et comme on voit la population, par exemple, et on a des milliers, des milliers de personnes, dans une communauté, on voit l'église, l'église fait mille, alors on voit mille, on dit quand, on a une grande église, il ne faut pas dire cela, il faut voir la proportion, de mille, à un million, c'est plus, c'est moins, d'un million, c'est moins d'un dixième, alors, cela veut dire que, Jésus a un pour cent, et Satan, lui, a plus de 99%, donc ce n'est pas bon, Jésus est mort, pour tout le monde, dans la communauté là-bas, dans votre communauté, dans votre quartier, Jésus est mort, pour tout le monde, si Satan a la majorité, des gens, et le ciel, a la minorité, une petite fraction, c'est pourquoi, nous allons nous conjuguer, avec les filles des prophètes, disant, ceci est, ce lieu est trop étroit, ce lieu est trop petit, et, nous tous ensemble, avec la force que nous avons, nous nous unissons, et nous avançons, et nous allons dépeupler, le royaume de Satan, au nom de Jésus Christ, Jésus, est mort, pour tout le monde, c'est lui qui a versé son sang, pour tout le monde, à cause de ce qu'il a fait, nous voulons sortir, avec le même zèle, la même force, et nous assurer, que d'une seule bouche, d'un seul esprit, que l'oeuvre est faite, en Philippiens 1, Philippiens 1, 27, seulement conduisez d'une, seulement conduisez-vous, d'une manière digne, de l'évangile de Christ, vous savez, il a des conduites, qui ne conviennent pas, à l'évangile de Christ, il a des pensées, qui ne conviennent pas, à l'œuvre de Dieu, lorsque vous pensez, qu'est-ce qu'on cherche encore, regardez notre église, ceux-ci va, non, ceux qui périssent, qui les périssent, tous ces gens, pour lesquels Jésus est mort, ils ne sont pas sauvés, ils savent que l'église est là, ne va pas venir, qu'ils meurent là-bas, non, pourquoi nous transpirons, pourquoi on court après eux, là où ils connaissent la vérité, qu'ils viennent, quand vous parlez comme ça, ça c'est une conduite, qui ne convient pas, à l'évangile de Christ, mais quand vous dites, comme il est mort pour eux, et nous courons pour eux, nous courons, nous courons, vers eux, derrière eux, et nous leur prêchons, nous implantons des églises pour eux, nous faisons tout, sacrificiellement pour eux, afin que les gens soient sauvés, ça, c'est la manière digne, de l'évangile de Christ, voire encore cela, seulement, conduisez-vous, d'une manière digne, de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous, que vous demeurez fermes, dans un même esprit, il n'y a pas de désaccord, dans un même esprit, combattant, d'une même âme, pour la foi de l'évangile, combattant, d'une même âme, pour la foi de l'évangile, comme ils étaient allés travailler, ce fut des prophètes, le faire emprunter, la hache tombée, dans l'eau profonde, et continuer de travailler, pour ne rien réaliser, en moins que, le fer tombé, soit récupéré aussitôt, et s'il n'a pas fait cela aussitôt, le courant, du fleuve, pourrait emporter, le fer, et il ne peut plus le récupérer, donc, le fer, le fer, montre, l'instrument stratégique, et cela montre, le courage indispensable, cela montre, tout ce qu'il faut, quand on perd cela, et on doit tout reprendre aussitôt, la puissance spirituelle, la puissance spirituelle, sera récupérée, le zèle ardent, sera récupérée, la poussée pénétrante, doit être récupérée, nous devons récupérer cela, récupérer cela, on doit agir, aussitôt, et d'urgence, c'est pour ça, nous parlons ce soir, de la récupération urgente, de votre fer surnaturel, vous allez tout récupérer, vous allez tout reprendre, tout ce qu'il faut, pour l'oeuvre de Dieu, spirituellement, le Seigneur va tout pouvoir, au nom de Jésus Christ, comme on voit le passage, nous allons voir trois points, premier point, le désir, et la préparation, le désir et la préparation, ou l'expansion de l'église, trois, la perte, et le recouvrement, la perte, et le recouvrement, du fer, ou de l'instrument, la douleur, de la rage, trois, notre libération, et notre enfranchissement, pour un revêtement constant, notre libération, et notre revêtement, pour un, pour un revêtement constant, quel est le premier point, le désir et, la préparation, pour l'expansion, de l'église, on revient, à deuxième, on voit ici, le désir, on voit le passage, on voit le poursuivre, on voit la préparation, par laquelle, il poursuivait, cette expansion, pour nous, dans notre cas, c'est l'expansion, de l'église, l'église, les prophètes, dirent à Élisée, voici le lieu, où nous sommes assis, devant toi, être et toi, pour nous, allons jusqu'au Jourdain, nous, prendrons là, chacun, une poudre, et nous, nous y ferons, un lieu, d'habitation, Élysée répondit, allez, et l'un d'eux, dit, consent, accorde-toi, sois d'accord, consent à aller, consent à venir, avec tes serviteurs, il répondit, j'irai, il partit donc, avec eux, il partit donc, avec eux, voici, disons, qu'on a, un parteur, national, on a un parteur, de région, qui est allé, avec eux, on a un parteur, de groupe, qui est allé, avec eux, on a un parteur, de détruire, qui est allé, avec eux, et d'aller savoir, que par la grâce de Dieu, ce n'est pas, quelque chose, que le, 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 il est ici au siège, il va à tel lieu, il va à ce pays, il revient, et on continue, on le fait ensemble, donc, comment le faire ensemble, le même succès que je vois, vous l'aurez au nom de Jésus, et la même puissance, d'aller recevoir cela au nom de Jésus, parce que le Seigneur nous a donné une commission, il donne à chacun de nous, et nous allons faire, faisons cela, et ce sera fait au nom de Jésus, voir ce que ces gens ont dit, ils ont dit, que, le lieu où nous sommes assis devant, doit être trop étroit, il est trop étroit pour nous, c'est trop étroit pour le roi des rois, pour le Seigneur Jésus Christ, il est trop étroit, regardez, 2000 ans passés, après la mort de Jésus, à la croix du calvaire, regardez, les gens qui sont encore hors du royaume, et ils ne voulaient, ils ne voudraient pas, que quelqu'un périsse, mais que tous viennent au Seigneur, connaissent et le saluent, soient les de vous, regardez, des milliers dans la rue, dans nos quartiers, dans nos communes, dans les villages, dans la ville, qui n'ont pas reçu cet évangile, et si le lieu est très petit pour nous, c'est trop petit pour lui aussi, parce que c'est trop petit pour lui, c'est pourquoi nous sortons, c'est pourquoi nous allons toucher plus de vie, le ferai, je le ferai, nous le ferons ensemble, à Josué, au chapitre 17, Josué, au chapitre 17, 14, les filles de Joseph parlaient à Josué, et dira, pourquoi nous as-tu donné, en héritage, un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux, et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent, les descendants de Joseph, ont abordé Josué, pourquoi avons-nous seulement, un seul morceau, pourquoi avons-nous ce petit partage, il faut que nous formons un peuple nombreux, nous devons comprendre, comprendre que quand on dit l'Écriture, parfois on ne comprend pas bien, c'est quand vous avez sept écrits, et une autre écrits, quand vous avez des tribus en Israël, on a deux écrits, alors vous avez maintenant, Joseph, et Joseph a éprimé, menacé, Joseph avait deux tribus, et quand vous ajoutez, vous combinez leurs tribus, ils vont, ils dépassent, ils surpassent les tribus, de Dan, de Ruben, des Soutils, et je veux dire, que lui, il a une portion, mais pour nous, c'est petit, ce qu'on vous disait, que, vous allez regarder, voyons un pays, et la population du pays là, d'accord, 8 millions, on voit un autre pays, et la population, c'est 3 millions, et la population, le pays de 2 millions, de population d'habitants, on dit qu'il y a gloire à Dieu, et l'autre, d'une population, de 8 000 habitants, en tout cas, gloire à Dieu, ah, tout va bien, non, 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 tu ne vas pas bien, lui, il a 2 millions, toi, tu as 2 millions, il faut agir, il faut agir par, par pourcentage, pour ta population, est 2 000, 3 000, lui, c'est 8 millions, 8 millions, c'est ce que, Manassé et Ephraim, disaient, que, quand on vient à la ville, on regarde, une communauté, un quartier là-bas, quoi, qu'ici, à Lagos, on dit ici, l'ancien groupe, de l'ancien groupe, de l'Ikéja, vous voyez, et nous disons, gloire à Dieu, comme à l'église, on va à l'Ikéja, et on a, disons, on a, on a, soit 10, c'est écrit là-bas, et à Kége, on dit, gloire à Dieu, nous avons soit 12, et à l'église, gloire à Dieu, nous avons soit 15, soit 10, soit 15, ah, ça va, non, non, c'est pas grave, quand on voit la population, de l'église, ça va en milliers, en millions, quand on voit l'Ikéja, c'est un ou une autre histoire, à côté de cela, vous n'allez pas dire que, on a beaucoup d'églises ici, on a beaucoup d'églises ici, non, elles ne sont pas égales, donc nous devons nous réveiller, je dis que, pour ce lieu, ceci est trop petit, pour l'autre lieu là, ceci est très petit, parce que Christ est mort pour tout le monde, et la population est là, on ne sait pas quand Jésus reviendra, nous devons sortir, nous devons sortir, qui sont les gens qui vont sortir, vous le ferez, et le Seigneur vous donnera, tout ce dont vous aurez besoin, au nom de Jésus-Christ, on revient au verset 15, Jésus leur dit, si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt, et vous l'abatterez, pour vous s'y faire de la place, dans le pays des Pérésiens, et des Réphahim, puisque la montagne d'Ephahim, est trop étroite pour vous, c'est le défi, le désir, la soif, de savoir que ceci est trop petit pour nous, c'est quoi nous allons sortir, en Esaïe 28, Esaïe 28, verset 20, voir comment cela dit, et Esaïe 28, verset 20, le lit sera trop court, pour s'y éteindre, et la couverture, trop étroite, pour s'en envelopper, et vous n'avez jamais fait l'expérience, au temps de l'armatine, au temps d'hiver, au temps de la fraîcheur, et vous allez au lit, et le lit est plus court, la longueur du corps, la longueur du corps, vous voulez bien vous étendre, et vos jambes dépassent le lit, alors, vous vous sentez très inconfortables, vous le faites à chaud, même votre couverture, ce mode, très étroite, et la fraîcheur, la foideur, vous frappe, c'est l'image qu'on a ici, et cela nous dit, voir verset 20, le lit sera trop court, pour s'y éteindre, et la couverture, trop étroite, pour s'en envelopper, nous ferons quelque chose, nous ferons quelque chose, à la prochaine, lorsque vous serez à l'église, quand vous allez regarder, les gens, que vous dépensez, dans la rue, les gens, qui vont, les gens en multitude, c'est comme le dimanche, ou bien le lundi soir, vous allez à l'étudio biblique, et vous voyez, des milliers de personnes, qui se promènent, et arriver à l'église, c'est comme, on regarde l'église, on compare l'église, aux gens qu'on a dépassé, c'est comme à dire, le lit est trop court, pour s'éteindre, et la couverture est trop étroite, pour s'en envelopper, alors quelque chose sera faite, voyons, le verset 26, son Dieu, lui a enseigné, la marche à suivre, il lui a donné, ses instructions, quand vous reconnaissez, que le lit est trop court, Dieu va lui enseigner, comme là, tu reconnais, que le lit est trop court, pour prendre, ta longueur, que la couverture est trop, étroite, pour te couvrir, donc, si tu écoutes le Seigneur, le Seigneur va te montrer, que tu dois faire quelque chose, il faut qu'il ait l'expansion, il faut qu'il ait l'élagissement, qu'il ait le progrès, et il lui a donné, ses instructions, le Seigneur va vous instruire, de ce que vous allez faire, vous aurez plus de terrain, plus de lieu, vous allez implanter, plus d'église, vous allez inviter, des gens vont venir, il lui a donné, ses instructions, le Seigneur nous enseignera, Esaïe au 49, Esaïe au chapitre 49, verset 19, dans tes places ravagées, et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étoile, et ceux qui se dévoueraient, s'éloigneraient, à cause des habitants, tes habitants seront désormais à l'étoile, et ceux qui te dévoueraient, s'éloigneraient, ils répéteront à tes oreilles, c'est-à-dire dont tu fus privé, l'espace être étoile pour moi, fais-moi de la place, pour que je puisse m'établir, parler, vous regardez un peu ici, parfois, l'information est au bout de nos doigts, et comme vous avez, vous avez un téléphone avec l'application, dedans, qui est au monde de la population, du monde, parfois dans la population, et ça vous montre le taux de natalité, le taux de mortalité. Alors, vous laissez le téléphone, et si vous voyez cela, vous allez voir, vous allez voir les derniers milliers de personnes qui ne perdent pas une minute dans le monde, vous allez voir les derniers de personnes qui sont nées dans le monde, pas une minute, vous allez voir tout cela, on met. Quelle progression faites-vous pour nous? Regardez notre ville, si on fait l'étude d'ici de Lagos, ici, il y a un afflux, il y a une grande multitude, il y a 80 000 personnes qui rentrent par jour dans l'état de Lagos, et cela s'accorde, et ici, 18 000 personnes, c'est plus de 24 millions, on met à Lagos comme population, et les choses augmentent chaque jour, et arrivé à Abitissi, à Yorbor, des années passées, en 1990, les gens qui sont à Ipadia, à Yorbor, oui, qui vivaient là-bas, c'était comme on était dans une jungle, et maintenant, quand on vient, est-ce que c'est une jungle, il y a des milliers de personnes qui ont développé, quand on va à d'autres, on va à Agbagaïda, là-bas, lorsqu'on avait Agbagaïda, dans l'Église là-bas, et nous allons bientôt y retourner au nom de Jésus-Christ, arriver à Choloui et au Remédie, tous ces lieux-là, lorsque c'est l'été là, parce que tout, maintenant, tout le lieu est développé, et que la grosse se joigne, se joigne plutôt, quand on voit l'état de Lagos, les gens qui entrent, ils disent, mais où est l'Église ? Le lieu où on peut adorer, le lieu où on vit sur le Seigneur, et tout le monde dit que le lieu est petit, ce que les filles des prophètes disaient à Élisée, que ce lieu est trop étroit pour nous, c'est ce que les gens nous disent aujourd'hui, et nous allons nous élargir, et la population, parce que la population augmente, et nous allons augmenter au nom de Jésus-Christ, sinon, la population s'accroît et nous diminuons, et Jésus viendra, et des milliers de personnes vont périr, alors que tu es là, alors que je suis là, pour leur donner l'Évangile, ils ne vont pas périr, ils ne vont pas périr devant nous, ils ne vont périr devant nos yeux, nous allons sortir et leur prêcher la parole, parce que nous savons que le lieu est trop étroit, nous avons le désir, la passion, la soif, nous avons l'appressement pour atteindre les gens, nous allons les atteindre au nom de Jésus, Esaïe 51, verset 3, Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines, il rendra son désert semblable à un Éden, Dieu rendra vos déserts semblables à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel, la joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques, le Seigneur le fera, comme le Seigneur a dit cela dans l'Ancien Testament, le Seigneur a observé, le Nouveau Testament est dit en Matthieu 9, 37, Matthieu 9, verset 37, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, pourriez-vous souligner ce verset-là, la moisson est grande, de quoi parlait-il ici, il parlait de la population, il parlait de l'effectif là-bas, des habitants là-bas, il parlait des gens qui sont prêts à être atteints, mais qui ne sont des non-atteints, des gens qui doivent être sauvés, mais qui ne sont pas sauvés, qu'on voudrait-il dire par, il y a peu d'ouvriers, et que les partenaires sont un petit nombre, les dirigeants sont en minorité, les lieux d'adoration sont en minorité, à comparer à la population, c'est pourquoi c'est ce qu'il disait ici, voyez encore cela, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, la moisson est grande, la moisson est abondante, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, priez donc, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers, dans sa moisson, ce sera fait au nom de Jésus Christ, vous voyez, l'exhortation de Christ, exige l'expansion de l'église, si Christ est exalté, si le Père a exalté le Seigneur Jésus Christ, il a un nom, au-delà de tous noms, afin qu'au nom de Jésus Christ, quel comité de genoux fléchira, tous les genoux fléchiront, on a des millions, des milliers de personnes, quand Dieu voit des millions de personnes, il dit, j'ai exalté, mon Fils unique, je l'ai élevé, il est le seul sauveur, le sauveur désigné, il est le seul rédempteur, et toute âme, de cinq milliers de personnes, les genoux de cinq milliers de personnes, fléchira devant mon Fils, sinon ils paieront, on voit cinq milliers, et seulement cinq milliers, de personnes qui fléchissent, les genoux devant le Seigneur Jésus Christ, est-ce que le Seigneur nous dit, que l'exaltation de Christ, demande l'expansion de l'église, il est mort pour nous, il nous a prouvé le salut, il nous appelle à la repentance, il ordonne à l'église de sortir, et aller prêcher l'évangile à tous ceux, si les communautés sauvées, sont environ un million, et que l'église est en mille, quand on voit un million, un c'est un avec six zéros, divisé par mille, dont on aura, un en mille, ça veut dire que, un dixième, un pour cent, pour le Seigneur Jésus Christ, c'est trop petit pour le Seigneur Jésus Christ, je veux que vous compreniez, voyons, un propriétaire de maison, a bâti sa maison, et on voit que, voici là où nous sommes maintenant, et on voit, on voit que, la cour de la maison, la cour est, est divisé, en dix petites portions, est divisé en mille petites portions, et on donne, oui, un petit coin, au propriétaire, et, même si vous avez donné le reste, le reste à ses enfants, on dit que, oui, c'est pour les enfants, si on donne les autres, à ses, membres de famille, on dit, à ses membres de famille, on dit que, c'est pour les membres de sa famille, mais vous avez donné, les autres, à ses ennemis, que, ses ennemis, vont te tuer, ses ennemis, nous savons qu'ils vont te détruire, mais nous allons diviser, ses appartements, nous allons, nous allons te donner, un, une partie, de mille, nous allons leur donner, 999 portions, est-ce bon, est-ce bon, c'est ce qu'on fait, au Seigneur Jésus Christ, lui, il a une petite portion, et Satan, avec les démons, avec les religions de ce monde, les ténèbres, les sociétés secrètes, ils ont, alors il occupe le coeur, et la foi de ces gens, et Satan n'est jamais mort pour personne, il ne se sacrifie pour personne, mais Jésus Christ, qui s'est sacrifié pour eux, et leur dit, allez leur dire, que je suis mort pour eux, allez leur dire, que je veux qu'ils soient sauvés, allez partout le monde, et prêchez l'évangile, à combien de personnes, à toute la création, à toute la création, non, nous ne l'avons pas fait, c'est pourquoi, on se réveille à ce temps-ci, on dit que, l'exaltation de Christ, le sacrifice de Christ, tout ce que Christ a fait, exige, qu'en ce temps-ci, que l'église, s'élargisse, et cette église, cette église, va s'élargir, votre église, va s'élargir, l'église, dans votre quartier, va s'élargir, au nom de Jésus-Christ, acte 17, en acte 17, verset 4, Je prie que ce verset soit dit de nous, beaucoup de femmes de qualité, beaucoup de femmes de qualité, comment on se lève, et comment on fait le travail, ce sera fait au nom de Jésus-Christ, verset 6, ne les ayant pas trouvées, et les traînèrent Jason, et quelques frères, devant les magistrats de la ville, à criant, ces gens qui ont fait quoi, bouleversé le monde, ces gens ont fait quoi, ces gens, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici, déjà, ils étaient allés à Jérusalem, déjà, ils se sont rendus à Judée, déjà, ils ont visité Samarim, déjà, ils touchaient les autres parties du monde, et les gens ont reconnu, rappelez-vous quoi, à ce temps-là, il n'y avait pas de radio, à l'époque-là, il n'y a pas de télé, à l'époque-là, il n'y a pas d'internet, mais tout de même, les gens ont reçu l'information, comment avaient-ils su, qu'ils ont bouleversé le monde, si quelque chose se passe, au sud de notre pays, s'il n'y avait pas de radio, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de journaux, on ne saura pas qu'il y a quelque chose qui se passe, vous savez, ils ont su, comment ils ont su, parce que, ils ont implanté, une église ici, une église là-bas, une église là-bas, partout, et, quand les gens, viennent en congé, ou bien, viennent à la fête, de cérémonie, on leur dit qu'il y a quelque chose qui se passe, là où, je suis arrivé, il y a l'église partout, les croyances partout, c'est pourquoi, alors, les apôtres, les apôtres, eux-mêmes, n'ont pas dit que, qu'ils n'ont pas dit que, on n'a pas essayé, on a bouleversé, le monde, ces gens, ils continuaient, de faire des recherches, il y a-t-il des lieux, qu'on n'a pas atteint, c'était-ci, ils ont découvert ce lieu, et c'est pourquoi, arrivé là-bas, ils ont dit, que que vous faites ici, vous avez, vous avez déjà, ouvert le monde entier, vous avez, vous avez bouleversé le monde, n'êtes-vous pas satisfait, ils ont dit, non, Christ est mort pour vous aussi, et ils ont crié, que, que ces gens, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici, et par la grâce de Dieu, tous les lieux, que nous avons visités, il y a des vies qui changent, des vies ont été transformées, nous faisons des recherches, nous cherchons, nous atteignons d'autres lieux, et bientôt, nous allons les écouter, dire que, les gens qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici, nous n'allons pas laisser, aucune pierre, sans être bouleversé, nous n'allons rien laisser, sans être touché, nous allons atteindre, tous les lieux, nous allons atteindre, ici et là, évangéliser tous les lieux, nous le ferons, au nom de Jésus Christ, est-ce que je parle de vous, est-ce que vous avez, le même esprit, la même passion, sera-t-il fait, ce sera fait, je dis, ce sera fait, qui sont les gens qui le feront, nous le ferons ensemble, et cela va prospérer, dans nos mains, au nom de Jésus Christ, quel est le deuxième point, là-bas que vous avez, la perte, et le recouvrement, du fer, c'est ce dont on a besoin, on a besoin de ce fer, de cette hache, pour continuer, à aiguiser la vision, à aiguiser la passion, la focalisation, la poussée, la motivation, et l'acquisition, l'acquisition des terrains, et la congrégation des gens, la formation des dirigeants, nommer un dirigeant là-bas, mettre un dirigeant là-bas, l'évangélisation en masse, l'évangélisation personnelle, des poissades, par-ci, par-là, afin que dans toute communauté, il y a une église vivante, pas seulement une église, une église vivante, une église vibrante, une église dynamique, une église avec la puissance de résurrection, ce sera fait au nom de Jésus-Christ, mais vous voyez, comme il abattait, le bois lâche, est tombé, on voit cela, à deuxième roi, au chapitre 6, verset 4, il partit donc avec eux, arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux, abattait une poudre, le fer tomba dans l'eau, il s'écria, Oh, mon Seigneur, il était emprunté, lorsque la hache était tombée, il n'a pas dit que, je ne vais pas faire savoir, à l'homme de Dieu, mon imprudence, mon imprudence, que, quand vous coupez cela, oui, l'arche, la hache, la hache là, oui, est bien pris, le bois est bien pris dans votre main, et, le fer là, était fixé au bois, il continuait de couper, 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 jusqu'à ce que, la hache est tombée, c'est-à-dire que, je ne vais pas révéler, ma faiblesse, je ne vais pas dénoncer, déclarer mon imprudence, je ne vais pas déclarer ma faiblesse, je ne vais pas déclarer ma lacune, il a créé aussitôt, et il a créé, que, c'était, mon Seigneur, il était emprunté, évangéliste, prédicateur, gagneur d'âme, ceux qui implantent des églises, églises, ouvriers, chrétiens, parfois, on devient inefficace, parfois, on devient improductif, lorsque, le faire, de l'esprit, est perdu, alors, c'est l'heure, de reconnaître, au lieu, d'avancer, continue, continue, alors que, la hache, le faire, est perdu, nous devons, dire, quelque chose, que quelque chose, doit être fait, aussitôt, voyons, oser, le faire, qui est perdu, la passion, est perdue, la pénétration, est perdue, le zèle, est perdue, mais, quelqu'un, est dirigeant, il a le nom, de dirigeant, la position, de dirigeant, il a, la reconnaissance, de dirigeant, mais, au fait, le zèle, n'est plus là, le faire, est perdu, la passion, n'est plus en lui, le faire, est perdu, la vision, n'est pas là, l'instrument, est perdu, et, l'aspiration, n'est plus là, parce que, l'instrument, est perdu, mais, il occupe, la position, et, il se lève, le matin, et dit, je suis, pasteur, telle personne, tu es tel pasteur, et, je suis, évangéliste, c'est, et, c'est moi, qui, qui, c'est moi, qui suis nommé, ici, je suis en charge, des gens, ici, vous êtes en charge, des gens, qui périssent, des gens, qui, meurent, vous gardez le nom, mais, l'enthousiasme, oui, le zèle, pour l'évangélisation, la passion, le feu, ne sont pas là, c'est ce que vous allez recouvrir ce jour, vous allez le recouvrir au nom de Jésus, au Zé, au chapitre 7, verset 9, des étrangers, consument sa force, et, ils, ne s'en doutent pas, cet homme, comme il coupait, et, le fer a été tombé, il savait, et, il n'a pas continué, il y a des gens, et, ils n'ont plus la passion, le feu n'est plus là, le zèle n'est plus là, la vision, pour dire que, nous atteignons celui-là, on va à celui-là, il n'y a plus de motivation, il n'y a plus de poussée intérieure, mais, ils ne savent pas, quelque chose ne va pas, des étrangers, consument sa force, et, ils ne s'en doutent pas, la vieillesse, s'empare de lui, et, ils ne s'en doutent pas, c'est une tragédie, lorsque quelqu'un, a perdu quelque chose de très important, et que la personne, ne connaît rien de cela, un juge, 16, un juge, 16, 20, juge, 16, 20, et, elle dit alors, la félicitation sur toi, Samson, il se réveilla de son sommeil, et dit, je m'attirerai comme les autres fois, et je me dégagerai, dis-moi ce qui suit, il ne savait pas que, l'éternel s'était retiré, retiré de lui, dans ce cas-là, le serviteur savait que le fer, était tombé dans l'eau, mais dans ce cas-là, Samson disait que, oui, je vais bien, mais tu ne vas pas bien, tu vas bien avec moi, tu ne vas pas bien avec toi, j'ai la présence du Seigneur, mais tu ne la prends, parce que quelque chose était arrivé, il s'est endormi, au mauvais lieu, il s'est endormi, au mauvais moment, il s'est endormi, sur le territoire de l'ennemi, et les félicitations, sont derrière lui, les gens qui devaient, qui devaient vaincre, ont voulu le vaincre, ils ne vont pas vous vaincre, finalement, il est allé, se secouer, et il n'y avait pas de résultat, et voyons, Esaïe 37, Esaïe 37, Esaïe 37, au verset 3, j'ouvre ma Bible, ouvre votre Bible, Esaïe 37, au verset 3, vous êtes là, vous êtes, quand le, 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 les trois premiers mots là, vous êtes merveilleux, Esaïe 37, et il est lui dire, ainsi parle, Esaïe 37, ce jour, est un jour, d'angoisse, de châtiment, et d'opprobre, car les enfants, sont prêts, de sortir, du sein maternel, il n'y a point de force, pour l'enfantement, autant, un temps de réveil, un temps d'expansion, un temps, où les pécheurs attendent, les pécheurs, ont appris, que l'église de la vie profonde, se réveille, et ils viennent à nous, nous les attendons, ils veulent venir, nous dire la vérité, ils veulent venir, nous imposer les mains, pour être guéris, ils veulent nous amener, le réveil, s'ils viennent à moi, je vais les écouter, j'apprends, qu'ils distribuent, des traités, j'apprends, que ces gens, seulement, que leurs partenaires, sortent, mais, que tout le monde, sort, s'ils viennent ici, je suis prêt pour eux, je vais les écouter, je les regarde, je dis que, je vais avoir, ce qu'ils ont, et lorsqu'ils attendent, se concentrent, et voici, les gens qu'ils attendent, on les met en bas, et ils ont les têtes en bas, on dit que, tout ceci là, chaque lundi, il y a quelque chose, mardi quelque chose, mercredi, il y a quelque chose, jeudi, il y a autre chose, vendredi, salle encore là-bas, qu'est-ce qu'on va choisir maintenant, que le dièse, nous dit maintenant, quelle est la priorité, qu'on vienne dimanche, samedi, mardi, qu'on se repose mercredi, mais qu'on vienne lundi, qu'on se repose, mais aujourd'hui, l'actualité, on va encore, l'actualité, on va encore, quand est-ce que cela va cesser, tu veux que cela cesse, oh bien, on va continuer à avancer, vous allez avancer, au nom de Jésus Christ, parce que vous savez, ils nous attendent, le Seigneur va vous donner la force, autant vos jours, autant votre force, au nom de Jésus Christ, vous ne serez pas fatigués, vous ne serez pas épuisés, cette œuvre va prospérer, dans vos mains, au nom de Jésus Christ, mais regardez ceci, et dire, que, les enfants sont, prêts de sortir du sein maternel, et il n'y a pas de force, pour l'enfantement, c'est quoi on a besoin de faire, pour dire que, Seigneur, renforce une fois encore, Seigneur, investis-nous de puissance, une fois encore, afin que tout le monde, sorte dans la force, et dans la puissance du Seigneur, en somme, sois-en 14, en somme, sois-en 14, verset 9, nous ne voyons plus nos signes, nous ne voyons plus nos signes, le fer est tombé dans le fleuve, l'intrumeur est tombé dans le fleuve, la poisson est perdue, le feu est perdu, et l'enthousiasme n'est plus là, nous ne voyons plus nos signes, et il n'y a plus de prophètes, et personne parmi nous, qui sache, jusqu'à quand, et on se demande, quand est-ce que le feu reviendra, ça va revenir cette nuit, car la puissance du Saint-Esprit, la puissance d'autrefois, cette nuit, la puissance reviendra au nom de Jésus, mais vous voyez, il y a des gens, dès que le fer est tombé, dès que la rage est tombée, dans le monde chrétien, il y a toujours le service chrétien, il y a des efforts d'évangélisation, mais on voit l'évidence, de la perte du fer, pourquoi on dit cela, parce qu'on voit le mouvement, sans le déplacement, regardez, regardez le véhicule, vous voyez, la bicyclette là, et il y a le pneu qui roule, mais ça ne se déplace pas, parce que le pneu tourne, mais ça ne se déplace pas, il y a, quand le chrétien, on chante, on prêche, on lit la Bible, on associe, on enseigne, et il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'expansion, ça c'est le mouvement, ça le déplacement, parfois, il y a l'activité, sans l'accomplissement, sans la réalisation, on voit l'église, qui est très affaire, on fait ceci, et cela, l'activité, sans rien accomplir, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'énergie, pour avancer quelque chose, pour réaliser quelque chose, il n'y a pas de réalisation, trois, il y a l'enthousiasme, sans l'évangélisation, tout le monde en parle, évangéliser, gagner des armes, moissonner, nous allons gagner le terrain, pour créer, le numéro, l'effectif, de l'église, était 105, au commencement de l'année, en jeun, c'est 105, on crie évangélisation, et l'enthousiasme, sans l'évangélisation, quatre, prêcher, la pédication, sans la pénétration, on a la saine doctrine, on comprend la Bible, nous connaissons le salut, nous connaissons la sanctification, nous connaissons la puissance du Saint-Esprit, nous connaissons la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, combien de nous connaissent cela, combien de personnes expériment cela, mais il n'y a pas de pénétration, on ne pénètre pas, dans notre communauté, on ne pénètre pas, dans nos entourages, on ne pénètre pas, dans tous ces lieux, la pénétration, sans la pénétration, la communication, sans la conviction, de conversion, on parle, on communique, on communique, mais il n'y a pas de conviction, la conviction qui dira que, ce que j'ai entendu là, je ne peux pas m'asseoir, ce que j'ai entendu là, je ne peux pas me croiser les bras, ce que j'ai entendu maintenant, je ne peux pas m'asseoir, il y a la conviction, et vous avancez, il y a la communication là, produit la conversion, numéro 6, la pers, la persistance, sans le progrès, il y a des gens, qui persistent, qui persistent, ils continuent de faire la chose là, ils continuent de faire la chose, mais il n'y a pas de progrès, et il n'y a pas de résultat, de cette persistance, c'est-à-dire la puissance, pour nous faire avancer, n'est pas là, l'énergie, pour nous pousser en avant, n'est pas là, c'est seulement la persistance, il n'y a pas de progrès, numéro 7, c'est la prière, sans la puissance, il y a des gens, il y a des gens qui vont se rassembler, prier, 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 la prière est la clé, la prière est la clé, oui, on comprend, la prière est la clé, mais si la prière, si la prière là, se tient sur la promesse de Dieu, si la prière là, la prière là, si la prière, elle appellera la clé, si cela produit des miracles, la prière la clé, si cela déplace des montagnes, parfois, la prière, la prière, mais il n'y a pas de puissance, tout cela n'est qu'une activité, il n'y a rien qui se déplace, mais maintenant, les gens vont se déplacer, et les gens vont se déplacer, numéro 8, oui, numéro 8, ça, c'est l'occupation, c'est l'occupation, ça la percée, c'est-à-dire, être affairé, sans percer, maintenant, nous aurons la percée, il y a l'implantation d'église ici, il y a l'addition, il y a la multiplication d'église là-bas, vous allez voir, que vos proches, à qui vous parlez, que venez, venez, et vous insultez, mais il y a quelqu'un d'autre, qui les atteint, alors, il va vous écrire, oncle, ma nièce, la chose dont tu parlais, je l'ai, de quoi parler-t-elle, comme tu dis, la chose dont tu parlais, tu m'as gêné, même si tu m'as pleuré, il faut naître de nouveau, il faut naître de nouveau, je te repoussé, quelqu'un est venu, me parler, je n'ai pas pu résister, maintenant, je suis né de nouveau, quelle église, tu me demandes, notre église, non, quelle église, quelle est notre église, je suis membre de ton église, non, nous sommes tous les mêmes, maintenant, alors, tu vas courir, aller à la maison, voir la personne, et que tout a changé, parce que, comme le réveil, commence ici, et vous touchez la vie, des autres, et touchez aussi, vos proches là-bas, et ainsi que, nous devons récupérer, ce qu'on a perdu, afin qu'il y ait, l'occupation, et qu'il y ait, et qu'il y ait, il y a des gens, qui ont l'épuisement, sans l'expansion, ils ont travaillé, comme ils tombent, il n'y a pas d'expansion, maintenant, les choses vont changer, les choses vont changer, nous allons récupérer, le faire perdu, quel que soit ce qui, était fait, sans la puissance, du Saint-Esprit, cela ne contribuera, à aucune vie, ou bien, c'est comme, c'est rien de trop, nous avons besoin, de récupériment, nous allons, nous avons besoin, de réveiller, réveil viendra, nous avons besoin, de rétouration, la rétouration vient, au fait, on a besoin, de la résurrection, la puissance de résurrection, que je le connaisse, avec la puissance, de sa résurrection, cela va vous arriver, aujourd'hui, vous irez au delà, de vos rêves, vous allez faire, ce que vous n'avez pas, pensé faire, parce que la puissance, de résurrection, du Seigneur Jésus-Christ, viendra sur votre vie, au nom de Jésus-Christ, il y aura un recouvrement, total, acte 4, acte 4, acte 4, acte 4, acte 4, acte 4, acte 1, quand ils eut prié, le lieu où ils étaient assemblés, trembla, je fais partie d'eux, ils furent tous remplis, du Saint-Esprit, et ils annonçaient, la parole de Dieu, avec assurance, les apôtres, les apôtres, les apôtres, grandaient avec beaucoup de force, témoignage de la résurrection, du Seigneur Jésus, et une grande grâce, reposait sur eux tous, on va au troisième point, notre libération, et notre affranchissement, pour un revêtement constant, notre libération, et notre affranchissement, pour un revêtement constant. Deuxième roi, au chapitre 6, verset 6, de Roi 6, 6, L'homme de Dieu dit, Où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta la même place, et il fait s'unager le fer, l'impossible deviendra possible, le moteur va se déplacer, voit le fer, la force de gravité, doit pousser l'arche, le fer aller en vain, mais le miracle a vaincu la force de gravité, même le courant du fleuve a changé, tout est suspendu, les forces naturelles seront suspendues, les forces sataniques seront suspendues, tout ce qui se passait, qui empêchait les montagnes de se déplacer, vont suspendre devant vous, quand vous allez, quand vous tendez votre main, les miracles vont se produire, vous imposez les mains aux maladies, il y aura des miracles, vous imposez les mains aux maladies, ils auront des miracles, vous proclamez la parole, il y aura des miracles au nom de Jésus-Christ, et puis il dit, enlève-le, et il avança la main et le prie, cela va se passer, à 2 Théronome 33, verset 25, que tes verrues soient de fer et d'airain, que tes verrues soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours, ta vigueur, autant tes sorties, autant ta force, les gens sont devant toi, voici les jours où les puissants de Dieu iront avec vous au nom de Jésus, que ta vigueur dure autant que tes jours, vous deviendrez vous-même le fer, vous deviendrez vous-même l'instrument de guerre du Seigneur, toute la force dont vous avez besoin, vous sera accordée, Esaïe 41, Esaïe 41, verset 15, voici, je fais de toi un traîneau aigu, vous-même aujourd'hui, il va vous transformer en un autre homme, en une autre femme, la puissance de Dieu, agira sans limitation, sans restriction en vous, au nom de Jésus, voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, gagné de pointe, tu écraseras, tu boiras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle, cela va se passer avec vous, Esaïe, Esaïe au chapitre 49, verset 2, Esaïe 49, verset 2, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, nous récupérons le fer, nous récupérons notre efficacité, notre pouvoir, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, il m'a couvert de l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son calcois, et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifierai, tu seras glorifié dans votre ville, glorifié dans votre militaire, et vous ferez des espoirs, pour le Seigneur au nom de Jésus Christ, il nous dit, Jérémie 51, Jérémie 51, Jérémie 51, voilà le verset 20, vous allez sur vous même, 1, 2, 3, allez-y, tu as été pour moi un mâteau, un instrument de guerre, tout le monde ouvrez Jérémie 51, au verset 20, Jérémie 51, nous lisons quel verset, verset 20, nous vous attendons, ouvrez votre Bible, on veut lire cela ensemble, parce que cela va vous arriver, le Seigneur va vous posséder, l'Esprit de Dieu va déborder votre vie, les impossibilités deviendront possibles, bientôt je vais écouter les yeux aveugles, s'ouvrir à travers vous, et les lames marchent, les boîteurs marchent à travers vous, et bientôt, on va voir dans chaque ville, dans chaque pays, des montagnes qui se déplacent, un lépreux qui est lavé là-bas, le VH guéri là-bas, des miracles qui se produisent partout, le Seigneur travaillera avec vous, en Jérémie au chapitre 51, nous lisons le verset 20, tout le monde lit, 1, 2, 3, allons-y, « Tu as été pour moi un mâteau, un instrument de guerre, j'ai brisé partout des nations, partout j'ai détruit des royaumes, relisez cela, tu as été pour moi un mâteau, un instrument de guerre, j'ai brisé partout des nations, partout j'ai détruit des royaumes, par vous, je détruira le royaume des ténèbres, et c'est très juste dans votre bouche, je veux encore vous entendre lire cela, « Tu as été pour moi un mâteau, un instrument de guerre, j'ai brisé partout des nations, partout j'ai détruit des royaumes, tu as été pour moi un mâteau, un instrument de guerre, j'ai brisé partout, où est la personne, où est-elle là-bas ? Vous y croyez ? Cela vous sera fait selon votre foi, la déclaration de la parole de Dieu sera accomplie dans votre vie au nom de Jésus-Christ, tu as été pour moi un mâteau, un instrument de guerre, j'ai brisé partout des nations, partout j'ai détruit des royaumes, les royaumes des ténèbres s'effondreront devant vous, les royaumes du péché vont s'écouler devant vous, il n'y a rien qui puisse se tenir devant vous, tout le monde, la puissance de Dieu ira avec vous, vous allez posséder le pays au nom de Jésus, les géants fuiront devant vous, les puissances maléfiques seront déroutées devant vous, vous allez venir avec des témoignages, des millions, des millions, des millions de personnes entreront dans le royaume de Dieu, vous êtes le manteau de guerre, aujourd'hui vous avez le récupère de terre, où êtes-vous ? Tenez-vous de vous et priez, le Seigneur a fait de vous un manteau, un instrument de guerre, et il dit, lève-toi et fais ça, lève-toi et fais ça, le Seigneur dépend de toi, il a la foi en toi, il a sa confiance en toi, il dit que c'est toi qui es l'instrument de guerre, il va t'utiliser, mon frère, il va t'utiliser, ma soeur, il va t'utiliser, il va t'utiliser, il va t'invertir de pouvoir, de puissance, il va te doter de tout, tout faire, tout faire qui est perdu, toute autorité qui est perdue, tout ce que vous avez perdu, ce qui vous a fait pousser à faire cela, cette nuit, vous allez récupérer la chose, vous allez dire, Seigneur, je me soumets à toi, je me soumets à toi, je me donne à toi, je me soumets à toi, je me donne totalement, complètement à toi, Seigneur, utilise-moi Seigneur, utilise-moi Seigneur, il est prêt à s'utiliser, ouvrez la bouche et priez, ouvrez la bouche et priez le Seigneur, votre jour est arrivé, votre jour est arrivé, vous êtes l'homme là, vous êtes la femme là, vous allez sortir, quand vous sortez, vous allez abattre ces âmes là, ces âmes, ces puissants de ténèbres, vont tomber devant vous, vous allez gagner des âmes, vous allez les amener au royaume de Dieu, il y aura l'expansion des églises, il y aura l'expansion des églises, on va s'éteindre là-bas, aller ici, c'est l'agil là-bas, on va attirer tous les lieux, c'est toi, qui es l'intournement, dans la main du Dieu, tu puissants, vous allez le faire, vous allez le faire, vous le ferez, le Seigneur vous a appelé, vous n'allez pas faillir, oubliez l'échec du passé, oubliez la déficience du péché du passé, oubliez la lenteur du passé, oubliez l'épuisement du passé, le revenu, de se lever, d'avancer, et ce sera le progrès, et les miracles vont se produire à travers vous. Sous-titrage ST' 501